Prendre son temps, c'est subversif. Alors je commence à avoir dans l'acte de buler, dans la rue, limite un geste politique, quoi. Je me dis, mais c'est ultra-subversif, ce que je fais. Bon, je suis pas certain-certain, alors je vais voir la définition de subversif dans le dictionnaire. Subversif, qui est de nature à troubler ou à renverser l'ordre social ou politique. Ah, Macron, c'est pour ce qu'il pète, là, voilà. Bon, du coup, j'avais ma réponse, en fait. Il y avait rien de subversif là-dedans. Hormis mon seau, je risquais pas de renverser grand-chose. Alors c'est un lieu, un bâtiment qui est occupé par des gens illégalement, mais ce squat-là, ça fait 10 ans qu'il est là déjà. Il est soutenu localement par la population. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? On a un parc informatique avec des logiciels libres, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'ordinateur, ils peuvent venir gratuitement. On a un atelier de réparation vélo, gratuit. On a une salle de concert. On a une bibliothèque gratuite. Et puis on a aussi une boutique de vêtements gratuite. Alors quand j'arrive, moi, il y a une fille qui me fait la présentation de tout ça. Et puis elle me dit, voilà, ça c'est la boutique de vêtements. La boutique gratuite. Oh, les cons, ils font des gratuits. Et puis je regarde, je lui dis, mais c'est bourré de vêtements. Elle me dit, ah ouais, faut que je range la galère. Et je lui dis, mais les gens ne viennent pas, ça me dégueulait de vêtements. Elle me dit, si, mais les gens, en fait, ils n'en donnent plus qu'ils n'en prennent. Ok ? Mais je lui dis, mais les gens, quand ils viennent en prendre, parce qu'ils viennent, ils ne prennent pas tout. Elle me regarde, elle marque une pause, elle me regarde, elle me dit, ben non, les gens, ils prennent ce dont ils ont besoin. Comment ça ? Les pauvres sauraient prendre juste ce dont ils ont besoin. C'est comme quand vous remplissez un verre d'eau à Rabor et que vous avez l'impression qu'il y a un petit dôme qui se fait. Vous vous dites, mais c'est bizarre, ça devrait se renverser en fait. Non, ça s'appelle la tension superficielle. Une flesse de force qui maintient quand même. Alors une bulle, c'est ça. C'est de l'eau et du savon. Sauf que du coup, il faut imaginer que le film de la bulle, c'est comme deux membranes. Au-dessus et en dessous, il y a une tension superficielle qui fait que l'eau, à l'intérieur, ne part pas. Quand vous regardez une bulle, en fait, l'eau, elle bouge à l'intérieur. Elle bouge, elle est entre les deux membranes. Et le contrôle social, en fait, c'est, je lis dans cette brochure que c'est deux choses. Des politiques répressives. Des politiques répressives, on imagine bien, ça brûle dans un quartier, on envoie la police pour faire en sorte que, rentrez chez vous et on arrête le feu. Politique répressive. Et puis, la deuxième, un contrôle idéologique. Un contrôle idéologique. Le contrôle idéologique, il est plutôt là pour dissuader. Pour éviter d'avoir des comportements déviants. Alors, quelle forme ça peut prendre ? La vidéosurveillance, par exemple. Voyons, on fout des caméras, l'idée, c'est aussi de dire, attention, vous êtes filmés. Faites pas les cons. Alors, je lis cette brochure. Je comprends des choses, je suis content. Et puis, je lis. La police. Oh, les salauds ! Les médias. Je le savais, les salauds. Les travailleurs sociaux, les animateurs socioculturels. Oh, c'est la vie. Moi, je serais un salaud. Moi, je participerais du contrôle social des populations. Merci. Merci.